Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour le bilan de cette huitième saison avec le FC Nantes. On va faire le point aujourd'hui sur cette nouvelle saison. On était toujours en lice au niveau de la Ligue des Champions. On était qualifié en huitième de finale après notre première place en phase de championnat. Au niveau de la Ligue 1, on était premier avec déjà sept points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On était invaincu et qualifié toujours en Coupe de France. Et pour commencer par les résultats de cette saison, je vais vous présenter le troisième titre consécutif en Coupe de France du FC Nantes après une victoire face au Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 en prolongation. On a réussi à se qualifier au onzième tour en battant le Vendée Herbier 5 buts à 1. Une victoire ensuite 4 buts à 1 face à Lorient à l'extérieur. La réception de l'OM pour une victoire 1 à 0 et le but de Manuel Jourdan. Et enfin, une finale extraordinaire face au Paris Saint-Germain. Avec un scénario comme on les aime, on va avoir un match très équilibré face au Paris Saint-Germain. Et même jusqu'à 75% du temps, c'est Paris qui dominait, surtout sur la première mi-temps. On a su pourtant résister jusqu'à la 60ème et le but de Kylian Mbappé. Mais Kylian, il va se blesser une contracture à la cuisse à la 68ème minute. Ce qui va nous permettre de renverser totalement la tendance. Et on va avoir notre sauveur sur l'une des phases de jeu les plus importantes cette saison pour nous. Ce sont les corners au premier poteau. Et Benoît Badjachil va marquer un doublé. 87ème, 101ème, le doublé de Badjachil de la tête. Et on va avoir après à la 103ème le but de Moukoko et le but de Grace Kalonji à la 113ème. L'entrée en jeu de Moukoko qui va finir avec une note de 10. Il va remplacer Hendrik en grande difficulté sur cette finale. Et il va totalement renverser la rencontre avec un but et trois passes D. La sortie de Mbappé qui a fait toute la différence. Comme vous le voyez, Gauthier Dumas titulaire, on reviendra dessus un petit peu après. On va avoir un bit en cours également en difficulté. Un tiré à 6,6. Donc nos joueurs stars n'ont pas réalisé un énorme match. Mais Moukoko qui va renverser la situation après la blessure de Mbappé. Ce qui va nous permettre de remporter un nouveau titre. Une victoire 4 buts à 1 totalement méritée. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain n'a rien fait à partir de la blessure de Mbappé. Et physiquement, ils ont vraiment chuté. Alors que nous, on a fait rentrer des joueurs frais. On a fait rentrer Weiner, on a fait rentrer Moukoko, on a fait rentrer Fofana, on a fait rentrer Mancini. Et physiquement, ils ont fait la différence, surtout au niveau offensif. Au niveau de la Ligue des Champions, on était qualifié en 8ème de finale. On espérait atteindre un quart de finale pour la première fois. Et on va faire encore un parcours intéressant. Une première qualification en quart de finale, déjà comme ça c'est dit. Et en 8ème, on va jouer à l'Atletico de Madrid. Toujours coaché par Simeone. Une équipe à notre portée et pourtant à l'extérieur. Sur le match allé, on va faire un mauvais match. On va perdre 2 buts à 1 face à une équipe de l'Atletico de Madrid très entreprenante. mené par Depay et Balogoun en attaque. On va avoir un Hendrick à 6,3. Bittancourt à 6,4. Et je vais faire un switch tactique. Je vais passer sur le fameux 4-2-4 que je vous avais présenté sur la vidéo du mois de novembre. Et c'est Grace Kalonji en toute fin de match qui va aller chercher le petit but pour nous permettre de rêver à une qualification à la maison. Donc une défaite de buts à 1. La première de la saison déjà. Donc très décevant. Avec des joueurs clés qui n'ont pas été bons. Mais à la maison, par contre, on va se révolter avec une victoire totale à la Beaujoire. Une victoire 6 buts à 0. 26 tirs, 11 cadrés contre 1 tir cadré pour l'Atletico. On va ouvrir le score dès la première minute par Jourdan. Et après, on va avoir le doublé de Kalonji, le but de Bittancourt, le but d'Henrik. Et à la 64e, le doublé de Jourdan qui va finir avec une note de 10. L'équipe a bien marché sur ce 8e de finale au match retour. On va largement remporter et dominer finalement l'Atletico. Et en quarte de finale, on va retrouver notre rival de la Coupe d'Europe. Le champion en titre, le Bayern Munich. Avec le déplacement au Bayern pour le match aller. Et une défaite 1-1-0 avec le but de Jao Pedro. Après un pénalty loupé de Haugue suite à une faute de Zouma. Et bien, on va faire un match plutôt équilibré. Mais ça va pencher en faveur du Bayern Munich. Mais à ce moment-là, je n'étais pas hyper inquiet. Je me suis dit, malgré cette défaite 1-1-0, on a toujours été très très bons à domicile. On est pour l'instant invaincus à la maison. Ensuite, on a du coup reçu le Bayern Munich pour le match retour. Et là, on va avoir affaire à un scénario un peu catastrophe. On va perdre de buts à 1. Du coup, se faire éliminer par le grand Bayern Munich. Qui est une nouvelle fois champion d'Europe. Ce match-là, on doit le gagner largement. Hendrik va louper un pénalty dès la 15e minute de jeu. Il va finir à 6,1 de note. Vraiment, sur les matchs clés, il est en énorme difficulté. Et ça devient très compliqué. Kalonji va quand même marquer à la 16e. Nous permettre de revenir à 1-2. Ça va égaliser à 1-2. Et Jackson va marquer à la 66e sur un but et une récupération haute du Bayern Munich. On va passer à la fin en 4-2-4 pour aller chercher très haut cette équipe. On va se créer davantage de situations. Ça ne va pas suffire. Ils vont très bien défendre et on va se faire éliminer de manière très rageante face à une équipe qui aurait pu être éliminée. Ce champion d'Europe qui était à notre portée. Et il y avait moyen d'aller faire un très très grand parcours en Ligue des Champions. J'en suis persuadé. Donc c'est une déception encore une fois. C'est encore face au Bayern Munich. C'est assez incroyable. Maintenant, on a atteint un quart de finale. Il y avait deux joueurs, Mancini et Monin, qui avaient une promesse de performance au niveau de la Ligue des Champions pour rester au club. C'est le cas. Du coup, ils sont contents et ils restent au club. Et une fois qu'on a vu cette élimination en Ligue des Champions, on va finir par la Ligue 1. Un championnat qu'on a bien géré sur la deuxième partie de saison, malgré l'enchaînement des matchs. Fin janvier, on était premier au classement. Et courant février jusqu'à la fin mai. On va continuer encore une fois une belle dynamique. Malgré un match nul face à Auxerre. Malgré une défaite extrêmement rageante avec une équipe de rotation face à Lens 1-0. Eh bien, on va accrocher un premier titre de Ligue 1. Finir à 93 points. 8 points d'avance face au Paris Saint-Germain. Et tout va se jouer dans une confrontation directe face à Paris. Une victoire de but à zéro. Dans un match beaucoup plus équilibré qu'au match allé qu'on avait remporté 4 à 0. Mais une équipe en difficulté au niveau offensif pour Paris. Avec Mbappé et Nkunku qui vont finir à 6-5 et 6,2. Nous, on va avoir un très grand Edel qui va revenir dans les cages. Un Kalonji et un Jourdan qui vont marquer tous les deux. Pour une victoire complète du UFC Nantes sur Paris cette année. On va les battre en Coupe de France. En Trophée des Champions. En Ligue 1. 100% de victoire face à Paris. Et du coup, on va faire le triplé au niveau du championnat de France. Konse Sao va se faire licencier. La saison prochaine, il y aura un nouvel entraîneur pour le Paris Saint-Germain. On va noter sur cette deuxième partie de saison. La victoire 3 à 0 contre Monaco. La victoire 2 à 0 contre l'OM. La victoire 2 à 0 face au stade Rennais. On a quasiment tout remporté. Malgré quelques points perdus un peu bêtement. On ne sera pas vaincu malheureusement. Parce que le R-Sélance va réaliser le gros coup. En gagnant 1 à 0 avec l'ouverture du score rapide de Rossi. On avait mis une équipe totalement de rotation. Mais qui aurait dû remporter ce match. On avait une équipe largement supérieure. Notre équipe de rotation, il y a quand même McAllister, Fofana, Weiner, Moukoko. On doit gagner ce match là. Mais le championnat a été totalement maîtrisé. On n'a pas le meilleur buteur du championnat. Hendrik va finir à 21 buts. 19 titularisations. 6 entrées en jeu en championnat. Donc il a un temps de jeu quand même très réduit. Il y a eu pas mal de rotation. Mais sur la deuxième partie de saison, il a été un petit peu moins bon. À la fin janvier, Hendrik était à 17 buts. Il va finir à 21 sur la fin de saison. On voit quand même un joueur un peu plus en difficulté sur la deuxième partie de saison. C'est vraiment dommage alors qu'il avait très très bien commencé. Par contre, au niveau des passeurs, Manuel Jourdan va finir avec 14 passes décisives. En 24 titularisations, 2 entrées en jeu. 8 en cours à 10 passes. Robert Thierry à 9 passes. Niklas Edel qui va finir avec 6 buts encaissés. Mais seulement 18 apparitions. C'est Gauthier Dumas qui va finir avec 10 buts encaissés. 16 apparitions. Le temps de jeu totalement équilibré entre les deux gardiens de but. Parce qu'on va avoir un vrai problème cette année. C'est Niklas Edel. J'en avais parlé au mois de janvier qu'on avait un gardien qui était fragile. Et ça va se confirmer. Je vais avoir un petit karma qui va tomber assez rapidement. Avec au 22 février, une déchirure d'un muscle abdominal et une blessure pour 2 mois. Et en fin de championnat, il va se faire une distension des ligaments, de la cheville et un corps se blesser pour 3 semaines. Niklas Edel est très très fragile. Ça devient vraiment embêtant. On va devoir gérer ça au mercato. Est-ce qu'on recrute un nouveau gardien titulaire ? Est-ce qu'on vend Edel ? Il y a de vraies questions à se poser. Parce que j'ai besoin d'un gardien qui est fiable toute la saison. Cette année, on a joué la Ligue des Champions, le 8ème et le quart. Avec Gauthier Dumas qui est quand même un peu limité. Ce n'est pas le meilleur gardien. C'est un très bon remplaçant. Ce n'est pas un gardien de Ligue des Champions, loin de là. Je pense qu'avec un Niklas Edel face au Bayern, on prend peut-être 1 ou 2 buts de moins. Au niveau des buteurs, Hendrik va finir à 31 buts. 17 passes D, 8 fois homme du match. 8 en cours, 22 buts, 12 passes D. Grace Kalonji, 22 buts, 9 passes D. Lui, il a vraiment décollé dans les matchs clés en deuxième partie de saison. On a Emmanuel Jourdan qui va faire 21 buts, 21 passes D. Saison quasiment parfaite pour le joueur français. Youssouf Amoukoko, 18 titularisations, 19 buts, 15 passes D. Et regardez-moi ce petit Benoît Badiachil qui, sur coup de pied arrêté, surtout au niveau des corners, va nous marquer 12 buts cette année. Pour moi, le meilleur joueur, c'est Grace Kalonji, suivi par Emmanuel Jourdan. Emmanuel Jourdan, il a même été remercié par Antoine Camboré qui va le sélectionner deux fois en équipe de France avec un but pour sa première sélection. Tout comme Gaël Monin, une sélection en équipe de France. Tout comme Alexandre Mouguel, également, qui va être sélectionné, qui n'a pas encore joué, mais il est sélectionné pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On est en 2030. L'équipe de France est vice-championne du monde après une défaite face à l'Italie en 2026. Grace Kalonji est sélectionné, Emmanuel Jourdan est sélectionné, Thierry est sélectionné et également Alexandre Mouguel. Monin n'a pas été pris, tout comme Benoît Badiachil. On a deux joueurs sélectionnés avec l'équipe du Brésil, c'est Henrik et c'est Gabriel Bitancourt. Sabino Mancini également, qui est sélectionné avec l'équipe d'Italie, qui a une sélection également. Et j'espère une grosse Coupe du Monde pour Grace Kalonji et surtout Emmanuel Jourdan, qui devient l'un de mes plus beaux new-gen, tout FM confondu. J'adore son profil, il est hyper intelligent. Et cette année, il a sorti une saison référence aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Au niveau financier, on est actuellement sur un budget transfert de 23 millions d'euros avec un budget salarial de 1,058 millions. Et en termes d'arrivée, on a fait signer un joueur extrêmement important pour la saison prochaine en fin de contrat. Je ne l'avais pas présenté lors de l'épisode de mi-saison. C'est Danny Olmo qui vient d'avoir 32 ans et a signé un contrat de 2 ans avec nous comme joueur de rotation pour à peu près 300 000 euros par mois. Dans la partie, il est très très bon avec Leipzig, il n'a pas quitté le club allemand. C'est un petit peu surprenant alors que c'est quand même un super joueur. Il peut jouer à 4 postes sur les 2 postes déliés, en numéro 9 ou en numéro 8. Vu qu'on a des joueurs qui sont suivis, je pense qu'il va y avoir pas mal de départs cette année. Je pense que Hendrik ne va pas rester cette année au FC Nantes. Hendrik est suivi par tous les grands clubs européens. Et si on peut en tirer 150, 160 millions d'euros, on le vendra je pense. Son manque de régularité est un vrai problème. Et finalement, la saison prochaine, je me demande si Yusufa Mukogo ne serait pas plus intéressant que Hendrik sur le côté droit. Après, on ne va pas avoir beaucoup de changements à faire finalement dans cet effectif. A voir au niveau de la défense centrale, Zouma a quand même 35 ans. Il est en fin de contrat la saison prochaine. Je ne pense pas qu'on va le ressigner une nouvelle fois, Kurt Zouma. Je vais pouvoir passer sur la relève avec Sabino Mancini qui pourrait être titularisé à la place de Kurt Zouma. Et le poste qui pourrait être changé la saison prochaine, c'est Valéry qui est quand même un petit peu limité, qui va avoir 32 ans. C'est un bon joueur, mais ce n'est pas un très grand joueur, surtout sur le niveau européen. Je pense qu'il y a moyen d'avoir mieux que Valéry. Donc, on verra si côté gauche, on a moyen de trouver quelque chose d'un petit peu mieux. Et la question, ça va être Niklas Edel qui est suivi par le Barça et le Real Madrid. Honnêtement, si on a une très grosse offre pour Niklas Edel, il partira parce que ça devient trop compliqué. Un joueur qui se blesse régulièrement pour un gardien, ce n'est pas possible. Maintenant, il faudra sortir une très grosse offre pour le déloger. Ce sera 90, 110 millions d'euros minimum pour les faire partir. J'ai quelques joueurs qui sont ciblés également, qui pourraient nous faire du bien. On a Zahir Emery, j'en avais déjà parlé. Sur un poste de rotation, s'il y a un départ au milieu de terrain, je pense qu'on ira chercher ce joueur. Il pourrait jouer sur le poste de Carriero en rotation avec Monin, ça pourrait être très sympa. Et si on a des départs au niveau offensif, j'aime beaucoup Alberto Molero qui est rendu à Nottingham Forest. Il est très polyvalent, il peut jouer à 3 postes dans le 4-3-3. Il est rapide technique, gros passeur, sur un poste de rotation également évidemment. Ce ne serait pas un titulaire parce que finalement, les titulaires, on n'a pas besoin de les bouger tant que ça, vu que tout se passe plutôt très très bien. On a Evera Tilano qui a joué 50 matchs avec Galatasaray, champion de Turquie. On verra la saison prochaine, soit on le reprête, soit on le vend pour réaliser un gros billet. John Drenabeljo, grosse saison, joueur de l'année avec la Lazio en Serie A. Si jamais il y a une belle offre, on le fera sûrement partir. Je ne le vois pas comme un joueur de rotation à plus de 400 000 euros par mois, ça me paraît vraiment compliqué. Et on finit surtout par la grosse pépite du centre de formation nantais en ce moment. C'est Ivan Beites qui a joué 30 matchs avec Chambly, 7'28 de notre moyenne, qui a continué à progresser un petit peu. S'il continue à bien progresser, on verra ce qu'on fera de lui. J'aimerais bien qu'il parte en prêt au Red Star, notre club affilié en Ligue 2. On n'a pas eu de très gros New Gen cette année, une génération très moyenne. En tout cas, l'équipe première marche très très bien. On a une belle arrivée la saison prochaine avec Olmo. On va sûrement avoir encore une fois un gros mercato. Je pense un ou deux gros départs pour l'équipe première avec je pense Hendrik ou peut-être Bitancourt ou peut-être Jourdan. En tout cas, il va y avoir des offres. Moi, je voudrais conserver Bitancourt et Jourdan et je pense que le joueur qui pourrait partir, c'est Hendrik. On fera le point la prochaine fois sur la Coupe du Monde, sur la nouvelle saison qui va arriver avec le mercato. En tout cas, une chose qui ne va pas changer, c'est la tactique, le 4-3-3 Dominator qui marche super fort. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous ai mis tous les liens directement en description. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501